Vous devez vous demander ce qui a bien pu se passer dans notre vie après avoir découvert Aldorado et nous retrouver coincés en Amérique du Sud avec un sac rempli d'or. Je vais vous raconter. On avait la vie qu'on voulait, une belle vie, simple. Un autre business, baby ! La chasse au trésor, c'était du passé. Sarah, alors la vie de boxe, ça te réussit ? Mais est-ce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là ? 100 000 cash, juste ici ! C'est que rien ne dure jamais. Maintenant, on n'a plus une tue ! On a 13 000 de taxes foncières à payer dans 7 jours. On est foutus. Donc voilà où on en est, pour une nouvelle chasse au trésor. On n'y peut rien, les problèmes finissent toujours par nous rattraper. Où est-ce que vous attend ? Passons aux choses sérieuses, je m'intéresse au trésor de Barbe Noire. Nous vous offrons une rémunération en échange de vos services d'un montant de 50 000 dollars. J'aimerais que vous me donniez une réponse maintenant. Et une seconde ! Je suis d'avis qu'on devrait accepter ce job. L'épave se trouve entre 25 et 30 mètres sous l'eau dans le noir. C'est pas prudent. On a besoin de fric. Ça dit quelque chose, Spock, pour la vie ? Oui, guillet, oui, guillet, oui, guillet ! C'est vous, les petits chasseurs de trésors ? Non mais sérieux, ça vous file pas la trouille ? On sait pas la moitié de ce qui se passe vraiment. Vous vous retrouvez toujours dans mes seules histoires. Niveau histoire bizarre, on est à quelques itérations au-dessus de la médiane. Si on devait faire un graphique, on serait... Commence pas à essayer de m'embrouiller. Tout ce qu'on veut, c'est garder notre maison. Votre terrain va être un club pour tous. Vous gagnerez, ça m'est rien ! Regardez, essayez de nous tuer. Je croyais vraiment qu'on aurait à nouveau une vie normale. Mais il va falloir encore qu'on se batte contre le monde entier, c'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada